Tout le monde, voici à nouveau avec l'archange Gabriel pour obtenir des messages de sa part. Alors voilà, pour aller plus vite, je prends possession de Marie-Hélène dès maintenant, comme ça on gagne du temps. Alors les amis, il faut savoir que Marie-Hélène est une médium qui peut parler de ma part, mais aussi je peux aussi prendre possession de son corps quand je le veux et au moment où je le veux. Bah oui, c'est la même chose, Gabi, ce que tu dis là. Oui, alors non, ce n'est pas ça. Je peux prendre possession de son corps pour parler à sa place, pour aller plus vite, et puis c'est tout. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour les amis qui regardent la vidéo et qui attendent, comme tout le monde, d'avoir des nouvelles de leur autre, car ils sont toujours en attente de savoir s'ils vont rencontrer quelqu'un ou pas. Alors voilà, je veux dire à ceux qui attendent toujours, car certains ont déjà retrouvé leur flamme jumelle, et oui Marie-Hélène, tu ne sais pas si ça existe ou pas, mais je peux te dire que oui, pour certains cela existe, pour d'autres non. Alors voilà, il faut savoir que l'histoire des flammes jumelles, c'est une histoire que l'on expliquera sur l'autre chaîne, et vous avez le lien en bas de la bannière qui est située en haut de l'écran, qui s'appelle « Vie et univers ». Alors voilà, si vous cliquez sur ce lien, vous aurez accès à l'autre chaîne, et puis c'est tout. Alors pour cette chaîne ici, on continue à faire des tirages de cartes, et puis c'est tout. Et pour gagner du temps, des fois je vais parler pour aller plus vite. Alors voilà, Marie-Hélène, tu peux prendre un jeu et faire un tirage de cartes pour faire passer mes messages aux amis qui regardent la vidéo, et qui sont toujours dans l'attente d'avoir des nouvelles de leur autre, quels qu'ils soient. Ou alors qu'ils ne savent pas s'ils doivent en donner eux-mêmes. Alors voilà, je dis à ces amis-là qu'il faut attendre les tirages de cartes, sinon ils ne sauront pas quoi faire. C'est une belle, Gaby. On prend celui-là. Alors, on y va pour les messages d'Arcange Gabriel, pour les personnes, donc si j'ai bien compris, qui sont toujours en attente d'avoir des nouvelles de leur autre, et qui n'en ont pas. C'est ça, Gaby ? Oui, c'est ça. Allez, quels sont tes messages, Gaby, pour ces personnes-là ? Hop là. Hop là, hop là, hop là, hop là. L'amour dans sa forme la plus pure. Bah dis donc, ça démarre bien, Gaby. Donc l'amour dans sa forme la plus pure, et plusieurs options vont s'offrir à vous. Vous allez avoir l'abondance, l'abondance, la richesse, l'abondance d'amour. Et vous allez vivre un amour pur. Pur, donc sans dépendance, sans difficulté, sans complications, etc. Et vous allez vous sentir en sécurité avec cet amour. Mais peut-être que cette carte dit qu'il faut tendre la main à l'autre, à son cœur. C'est ça, Gaby ? Oui, alors pas forcément. Ah bon, bah, ne me fait pas dire n'importe quoi, alors. Oui, alors non, ce n'est pas ça. Il faut savoir que les gens vont s'en sentir en sécurité, car ils vont comprendre qu'ils sont aimés par l'autre personne, même si jusque-là, ils en doutaient. Sauf que si l'autre ne les contactent pas, et qu'eux ne les contactent pas, c'est toujours un problème. Alors on va faire en sorte que les gens se contactent les uns et les autres, mais vous ne savez pas comment cela va se passer. Alors vous verrez bien, cela va se passer de la manière la plus simple possible pour vous, et puis c'est tout. Alors voilà, pour ceux qui ont envie de contacter l'autre, contactez-le, il n'y aura pas de soucis, mais vous pouvez vous prendre un râteau, bien évidemment. Cela n'empêche que si vous vous prenez un râteau, cela ne veut pas dire que ce sera totalement et définitivement fermé. Il faut savoir que si vous vous prenez un râteau, c'est une expérience à vivre, et puis c'est tout. Et si vous vous prenez un râteau, cela peut aussi vous permettre de tourner la page et de partir vers quelqu'un d'autre, pour enfin vivre une vraie vie, alors que là, vous êtes coincé à attendre quelqu'un qui ne reviendra sans doute jamais, ou peut-être pas, gna 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 gna. Alors voilà, Marie-Hélène, tu ne sais plus quoi faire là, tirer les cartes ou pas, mais tu vas voir que tu vas pouvoir tirer les cartes et ça va aller. D'accord, donc je continue. Ce jeu-là ? Oui ? Alors non, je change de jeu. Celui-là. Celui-là. Alors voilà, Marie-Hélène, tu ne sais pas lequel prendre, mais tu vas prendre celui que je vais te dire de prendre en le regardant. Celui-là. Oui, c'est ça. Bon, d'accord. Voilà, c'est un petit peu perturbant, parce que ce n'est pas comme on disait au début, c'était plus sécurisant. Non, pas forcément. Non, pas forcément, t'as rien vu. C'est moi qui dis ça comme ça. Alors, pour les amis qui regardent la vidéo, faites confiance aux doutes. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer ? Vous vous doutez ? Eh bien, vous vous doutez, c'est normal. Il ne faut pas s'en inquiéter, en fait. Où êtes-vous appelé à voyager ? Alors justement, qu'est-ce que vous voulez faire ? Où voulez-vous aller ? Et qu'est-ce que vous voulez décider dans votre vie ? Parce que ce que vous voulez décider, ce que vous souhaitez, ce sont les énergies qui vous les font vivre et souhaiter. Alors, orchestration divine, des assistants dans les royaumes subis. Conseil de lumière. Vous êtes entouré, protégé, et l'énergie est là pour vous aider à trouver la lumière et à savoir quoi faire, quoi décider. Donc, il ne va pas falloir s'inquiéter. Ça va bien se passer. Allez, on continue avec celui-là, c'est ça ? Ça y est, c'est parti. Allez, pour les amis qui regardent la vidéo, qui sont en attente de nouvelles de leur autre, de la personne qu'ils aiment et qu'ils n'osent pas contacter. Vous allez être libérés des jugements, vous allez être libres d'aimer. Et vous allez suivre votre propre rythme. Donc, ça va se passer quand ça va devoir se passer. En attendant, ça ne se passe pas, c'est que ce n'est pas encore au bon moment, car tout n'est pas encore mis en place pour votre prochaine vie. Et veillez-vous à la vie, justement. Vous allez pouvoir apprécier et découvrir de nouvelles choses. Et pas forcément tout le temps avec l'autre personne. Vous allez voir que tout ne tourne pas autour de cette personne. Vous avez l'intuition, donc vous savez. Vous allez tout ressentir. Ce qui est bien, pas bien. Et vous allez avoir confiance. Si vous n'aviez pas encore tout à fait confiance, pas tout le temps, vous allez avoir confiance dans le processus. Mais aussi, vous allez avoir confiance dans l'autre. Confiance dans votre relation. Alors que là, tant que vous êtes bloqué, c'est que vous vous doutez encore. Vous vous doutez du fait que vous avez peur de vous prendre un râteau, tout simplement. C'est ça, vous dites ? Oui, alors non, pas forcément. Mais pour la plupart, oui. Vous n'osez plus contacter l'autre, car ça ne s'est pas toujours bien passé. Et vous avez peur que ça recommence, et gna gna gna, et gna gna gna. Alors que ça pourrait changer, car tout existe, tout est son contraire. Le blanc, le noir, l'été, l'hiver, etc. Tout peut changer, même avec la même personne, si nous le souhaitons, quand nous le souhaitons. Mais tout peut aussi ne pas changer si votre expérience n'est pas encore terminée. Or, les cycles vont tourner, donc votre expérience avec cette personne est terminée. Donc il va falloir que ça se décampe dans un sens ou dans l'autre. Vous allez contacter cette personne pour savoir ce qu'il en est. Soit ce sera définitivement terminé, vous pourrez enfin vraiment tourner la page et arrêter d'espérer en quelque chose qui n'arrivera jamais, et pouvoir ainsi vous tourner vers quelqu'un d'autre. Soit vous allez vous découvrir une personne qui vous aura également attendue et qui n'osait pas non plus faire le premier pas de peur de se prendre également un râteau. Donc voilà, la vie n'est pas si compliquée que ça. Sauf que beaucoup d'entre vous étaient bloqués à cause de nous. Ce n'est pas vous qui aviez peur, c'est nous qui vous faisions avoir peur. Alors, nous allons vous débloquer tout ça, donc ne vous inquiétez pas, ça va venir tout seul. Vous n'avez rien à faire pour le moment. Vous n'avez pas à contacter l'autre si vous ne le sentez pas, à vous forcer, à faire quoi que ce soit. Ça viendra quand ça viendra. Soit vous contacterez l'autre, soit l'autre va vous contacter. Mais c'est nous qui allons intervenir pour que ça se passe ainsi. Donc ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et ça va venir cet été, Gabi, ou pas ? Oui, alors pas forcément. On avait dit cet été pour certains, pour les faire patienter, mais ça peut aussi prendre un peu plus de temps que prévu, si tout n'est pas synchronisé pour que vos nouvelles vies puissent enfin être belles et bien vécues ensemble. Tout doit être parfaitement synchronisé, et comme certains prennent des chemins plus longs, gna 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 gna. T'as toujours une excuse mon bon gars. Allez, vous allez plonger vers la lumière. Vous avez des connexions, l'autre est resté connecté, vous êtes connecté, vous avez des connexions qui sont toujours présentes, et vous allez apprécier ce qui est déjà avec vous. Vous allez pouvoir apprécier ce qui est déjà avec vous, même si ce n'est pas avec l'autre. Avant, peut-être que vous étiez trop dans l'attente de l'autre et concentré que sur ce problème-là, alors que beaucoup de choses autour de vous vont bien, que vous avez déjà, certainement pour beaucoup d'entre vous, commencé à voir qu'il y avait beaucoup de belles choses autres que cet autre, mais vous allez pouvoir aussi apprécier être avec cet autre et découvrir de nouvelles choses avec cet autre. Alors voilà, Marianne, j'ai encore pris ton corps pour aller plus vite car tu n'avances à rien sinon. Donc tu peux poser ton jeu de cartes et prendre celui-là pour tirer la mission de vie. Ok, ok. Alors, je vais à dire aux amis, en attendant que la carte se tourne, qu'il ne faut pas s'inquiéter, tout va bien se passer pour vous. Et quand je dis que ce ne sera pas cet été, ça va être quand même assez rapide et ce sera forcément en 2023, car tout le monde en a marre d'attendre. Je prends la dernière, que c'est la dernière, Gabi ? Donc voilà les amis, vous avez un super beau message de la part de l'archange Gabriel qui est en train de posséder Marie-Hélène pour qu'elle parle plus vite et accélérer la diffusion de la vidéo. Alors voilà, vous êtes tous de très belles âmes et nous expliquons sur l'autre chaîne, nous allons expliquer comment fonctionne la vie dans l'univers, l'univers de la vie, pour que vous compreniez comment vous réagissez, pourquoi vous réagissez ainsi et pas autrement. Alors voilà, on va continuer de tirer des cartes sur cette chaîne, car les gens qui ne sont pas venus pour découvrir forcément la vie dans l'univers, mais si vous êtes intéressé, allez faire un petit tour sur l'autre chaîne. Alors voilà, vous êtes des belles âmes et tout va bien se passer pour vous et je vous garantis que ce sera en 2023 pour la majorité de ceux qui regardent cette vidéo et non pas pour la majorité des gens qui sont sur Terre. Bien évidemment, on ne peut pas faire tout le temps la même chose à tout le monde, sinon ce serait monotone et triste. Mais il s'agit de faire voir cette vidéo à ceux qui en ont besoin et qui seront concernés. Mais si cela ne vient pas en 2023, vous pourrez le mettre en commentaire, il n'y a pas de soucis, cela fera partie de votre expérience de vie. Alors voilà Marie-Hélène, tu es un petit peu en interrogation par rapport à ce que tu dois faire sur cette chaîne, tirer des cartes, pas tirer des cartes, etc. Tu verras bien comment ça se passera pour les prochaines vidéos et pour celle-ci, c'est terminé. Tu peux dire bisous bisous à tout le monde et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah ben alors, bisous bisous à tout le monde, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Bisous bisous.